Et oui, on est le 5 décembre, qui dit 5 décembre, on ouvre notre petite boîte et on est parti pour la lettre E de l'alphabet des animés. Mais avant ça, généreux ! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'alphabet des animés et de la lettre E. Je vous rappelle le concept, on a les différentes lettres de l'alphabet. Je vous présente 2 animés par jour pour ce mois de décembre, pendant les 25 jours de décembre, par rapport au calendrier de l'Avent. Bien sûr, je ne peux présenter que 2 animés, donc si vous êtes frustrés de ne pas voir votre animé, sachant qu'en E, vous avez le choix, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je m'en servirai peut-être pour un volet 2. Mais en tout cas, moi j'en présente 2, je vous présente le titre de l'animé, je vous donne envie en faisant un résumé de cet animé, je vous dis le nombre d'épisodes où vous pouvez le trouver et ainsi de suite. Voilà ! Sur ce, j'ai fait une intro un peu trop longue je pense, mais on est parti pour le premier animé. Le premier animé que je vais vous présenter aujourd'hui est catégorisé dans la catégorie Seinen, et il y a un peu de psychologie, il y a un peu de drame, il y a un peu de surnaturel, et franchement, c'est un animé qui m'a réellement plu énormément, cet animé, parce que je trouve que l'écriture de l'animé et le sujet traité est hyper important. Si je vous parle d'un petit papillon qui apparaît lorsqu'il y a un événement jusqu'à avant qu'une personne puisse utiliser son pouvoir, si je vous parle d'un tueur en série, d'un tueur d'enfant en série, et oui, je vous parle de Raizen. Pour vous faire un résumé très court de Raizen, Satoru Fujinuma est un garçon qui est mangaka, si ma mémoire est bonne. En gros, c'est un petit mangaka, il n'arrive pas à faire décoller son manga, il n'arrive pas à bosser, donc il fait des petits boulots à droite à gauche, il fait des boulots pour vivre, il se fait également livreur de pizza, et c'est pendant une de ses livraisons de pizza justement qu'on va apprendre qu'est-ce qu'il a de particulier ce bonhomme ? C'est qu'on voit qu'il voit un petit papillon, et que juste après qu'il voit ce petit papillon, en fait, il y a un incident qui arrive, un incident grave. Là en l'occurrence, quand il faisait la livraison de pizza, c'est un camion qui va avoir un accident de la route. Et ce jeune homme, en voyant ce papillon après avoir vu l'incident et ainsi de suite, a la capacité de revenir quelques secondes, voire quelques minutes en arrière, pour, on ne sait pas trop pourquoi, mais lui, il suppose que justement c'est pour éviter cet événement, qu'il y a des incidences qui sont néfastes, catastrophiques, il peut avoir des blessés, il peut avoir des morts, et ainsi de suite. Et c'est un peu le gars qui est anonyme, mais qui va utiliser son pouvoir pour faire le bien sans que personne ne s'en rende compte, puisque forcément, vu qu'il revient dans le temps, lui, il va sauver la vie, et après il ne va pas essayer de se démarquer, il va juste sauver la vie et se barrer, et lui, voilà, il fait ses bonnes petites actions à droite à gauche. Cependant, il y a un truc qui va arriver, il va réentendre parler d'un truc qui s'est passé quand il était gosse, c'est-à-dire que quand il était gosse, il y avait plusieurs enfants qui avaient été enlevés et tués par un tueur en série, et le meurtrier n'a jamais été réellement trouvé, il y avait un... je crois qu'il y avait un suspect qui avait été arrêté de mémoire, mais j'ai peur de vous dire des bêtises. Le jour est-il que cette affaire refait surface, il en réentend parler via les journaux et ainsi de suite, et sa mère lui dit de faire attention, essaye d'avoir des informations parce qu'elle est en lien avec la police et tout, et elle commence à avoir des informations sur ce tueur de l'époque, sauf que malheureusement, elle en apprend trop, le tueur s'en rend compte, et quand notre jeune homme rentre chez lui après le travail, il voit ce fameux papillon, il voit un tueur se barrer de chez sa mère, et sa mère a été assassinée, et a fait passer en fait lui pour le meurtrier. Donc suite à ça, il peut déclencher son pouvoir, et il se retrouve en enfance, et c'est via cette enfance du coup qu'il va essayer d'empêcher ces meurtres de l'époque, de découvrir le tueur de l'époque, et ainsi de suite, et c'est vraiment intéressant parce qu'on a du coup un personnage qui sait dans les grandes vagues ce qu'il s'est passé à l'époque, qui ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé, il sait juste qui étaient les victimes, il sait juste que ça s'est passé à ce moment-là, mais en gros, à l'époque, il avait sa tête d'enfant, donc il a vécu ça d'une certaine manière, et là il le voit avec un nouveau point de vue, puisque en tant qu'adulte, il va essayer d'empêcher ce qui s'est passé à l'époque. C'est donc un ami vraiment intéressant, et franchement, je vous le conseille fortement, je trouve que l'écriture est hyper bien, que le sujet est hyper bien traité, et ainsi de suite, et franchement, tu le dévores, tu le dévores, il n'y a pas de soucis là-dessus. En plus de ça, l'anime n'a qu'une version avec 12 épisodes, donc 12 épisodes, franchement, ça se mange tout seul, ça se voit tout seul, franchement, je vous le conseille vraiment, c'est très vite vu, et franchement, foncez, foncez, et en plus, il y a un film dessus, donc voilà, ça c'est que du bonus, c'est que du bonus, si vous avez vu les 12 épisodes, et que vous avez kiffé, le film en plus, franchement, c'est du bonus. Alors, l'anime est disponible sur Wakanim, quand je tourne cette vidéo, donc franchement, sûrement, sur Crunchyroll, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, Crunchyroll a racheté Wakanim, donc soit il va revendre cet anime sur une autre plateforme, soit ça va être sur Crunchyroll, même si je pense que ce type de licence sera sur Crunchyroll, donc voilà, vous pourrez sûrement le trouver sur Crunchyroll, sinon vous le pouvez le trouver sur Netflix, et sur Netflix, faites attention, parce que, bah, après, c'est comme vous préférez, mais il est disponible également en live action, je vous avoue que je n'ai pas vu de live action, je pense que j'irai le voir après le tournage de cette vidéo, mais, parce que j'aime beaucoup l'anime, j'aimerais voir comment il l'entrait en live action, mais voilà, si le format vous bloque en type animé, même si, bon, je pense que vous ne serez pas sur cette vidéo, si c'était le cas, il est disponible en live action sur Netflix. Bon, maintenant, comment parler de la lettre E sans parler du deuxième animé, son OST, j'allais dire, mais son opening, son opening, il est toujours dans mes musiques favoris, l'opening est légendaire, il est resté top 1 des openings pendant je ne sais pas combien de temps, si je vous parle d'un mecha, c'est catégorisé mecha, il y en a plein qui me... enfin, plein, je veux dire, ceux qui sont fans des mecha, nous diront, pourquoi c'est dans mecha, alors que ce n'est pas des mecha, c'est des extraterrestres, bref, c'est catégorisé dans les mecha, c'est du post-apocalyptique, un peu futuriste, il y a un peu de psychologie dedans, et oui, c'est bien de Evangelion ou Néogenesis Evangelion dont je vais vous parler juste après. Pour vous faire un court résumé de Néogenesis Evangelion ou Evangelion, si vous ne connaissez pas, dans les années 2000, il y a un astéroïde, en gros, qui est tombé sur l'Antarctique et qui a décimé une partie, une grande, grande, grande partie de la planète, donc la planète, comme je vous l'ai dit, c'était en post-apocalyptique, donc la planète a été en majorité détruite. La planète a essayé de se reconstruire et a réussi à se reconstruire après le second impact, du coup, de cet astéroïde, on appellera d'ailleurs cet événement le second impact pendant cet animé. On suit donc cette humanité qui s'est reconstruite après des années, 15 ans plus tard, en gros, on se retrouve 15 ans plus tard, 15 ans après la destruction d'une partie de cette planète, et on se rend compte que même si l'autorité a dit que c'était un astéroïde qui était tombé, ce n'était pas forcément que ça, puisqu'il y a des créatures particulières qui s'appellent les anges qui vont essayer de décimer l'humanité, c'est des espèces de grosses bestioles gigantesques qui vont attaquer les différentes capitales, les différentes villes qu'il y a tout autour du globe et les différents gens qui ont survécu à ce cataclysme. Nous sommes dans un animé qui est quand même assez ancien et du coup, forcément, ça se va passer à Tokyo, à Tokyo 3, très exactement, puisque c'est la troisième reconstruction de cette ville et les anges, comment en gros Tokyo 3 va se défendre face à ces différents anges. Pour cela, le gouvernement a le gouvernement, je veux dire, japonais de Tokyo 3 a une espèce d'organisation qui s'appelle NERV qui a construit des espèces de robots géants, on suppose que c'est des robots, mais en tout cas, c'est des espèces de machines gigantesques humanoïdes qui sont appelées les évangélions ou les EVA et qui permettent en gros de se défendre face à ces anges. Nous suivons au début de cette animé, Shinji Ikari, donc un jeune homme de 14 ans qui va recevoir l'invitation de son père, du coup, qui fait partie de cette association de la NERV et il ne sait pas pourquoi et en gros, Shinji Ikari va se retrouver à devoir piloter un de ses EVA, le EVA 02 pour être plus précis, l'EVA 02. Nous, on l'appelle l'EVA 02 si vous l'appelez EVA, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et en gros, va devoir, contre son gré et des fois, pas contre son gré, c'est un peu compliqué, défendre l'humanité face à ses anges. Celui-ci, troublé que son père lui demande de faire ça alors qu'il l'a abandonné depuis 10 ans, va quand même essayer de tout faire pour défendre l'humanité en pilotant, du coup, cette machine contre l'humanité et va devoir la sauver à plusieurs reprises. On suit donc principalement les aventures de Shinji mais surtout tout ce qui est autour de cet univers, quels sont réellement les EVA, quels sont les anges, comment survit l'humanité dans ce monde post-apocalyptique et en fait, pourquoi les anges sont apparus et en gros, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 ans où le gouvernement japonais a dit que les astéroïdes étaient tombés sur Terre mais au final, c'est pas forcément ça. Pour pouvoir découvrir cet univers, vous avez deux possibilités puisqu'il y a deux versions du coup de Evangelion. Vous avez une première version avec 26 épisodes que vous pouvez regarder tranquillement où vous avez cinq films sur cet univers-là. Donc, il y a certains films ça va être des films récapitulatifs, il y a d'autres films ça va être une bride pour ce qui se passe après l'animé. Donc, franchement, c'est comme vous préférez. Soit vous préférez aller regarder les films récapitulatifs qui s'appellent en général Evangelion tout court. Après, vous aurez les films qui sont à la suite ou qui sont des espèces d'OAV qui seront appelés Evangelion 1.2 ou 1.3. Enfin bref, c'est comme vous préférez. Soit vous regardez les 26 épisodes et à ce moment-là vous aurez ce sera peut-être un peu plus long mais vous aurez un peu plus de détails sur l'histoire. Soit vous préférez regarder les films pour vraiment avoir le global. Franchement, les deux sont bien faits. Il n'y en a pas un que je vous conseillerais plus que les d'autres. Moi, j'ai regardé les deux et franchement, c'est vraiment cool à regarder. En plus, pour regarder soit les films soit l'animé, au moment où je tourne cette vidéo, vous avez trois plateformes disponibles. Vous avez soit Amazon Prime, soit Netflix, soit MyCanal. Donc franchement, vous avez le choix. Si vous avez un des trois, foncez si jamais je vous ai donné envie de regarder. N'hésitez pas ou sinon, pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas si vous voulez le revoir. En ce moment, c'est disponible et si vous êtes comme moi à toujours aimer revoir 36 000 fois les mêmes choses, je ne sais pas pourquoi on fait ça mais quand on kiffe, on revoit. il n'était pas à foncer. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce 5 décembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à la liker un maximum et comme je vous l'ai dit, à mettre dans les commentaires si vous aviez pensé à autre chose ou si vous aimez ou vous voulez tout simplement mettre d'autres animés dans les commentaires et si vous avez kiffé aussi les animés que je vous ai présentés aujourd'hui. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous et gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501